Rencontre avec Taoki Lupture C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours. Voir des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, de trajectoires qui deviennent. Un chemin un peu bizarre, un peu tordu comme la rue. Évidemment, j'étais pas tout seul, j'avais envie de faire connaissance. Il y avait un tas de personnes et personne marchait dans le même sens. Alors je continuais tout droit, mais un doute s'est installé. Je savais pas ce que je foutais là, encore moins où je devais aller. Mais un chemin, au fil du temps, j'ai fait des sacrées rencontres. Des trucs impressionnants, faut absolument que je vous raconte. Les personnages que j'ai croisés, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu peux parler avec eux, mais jamais leur serrer la main. Tout d'abord, sur mon parcours, j'ai rencontré l'innocence. Un être doux, très gentil, mais qui manque un peu d'expérience. Il a marché un petit moment, moins longtemps que ce que j'aurais cru. J'ai rencontré d'autres éléments et l'innocence a disparu. Un moment sur mon chemin, j'ai rencontré le sport. Un mec physique, un peu de grande gueule, mais après, de qui tu deviens fort ? Les raisons techniques, on a dû se quitter, c'était dur. Finalement, c'est bien comme ça. Puis, le sport, ça donne des courbatures. J'ai rencontré la poésie. Elle avait un air bien prétentieux. Je prétendais qu'avec les mots, on pouvait traverser les cieux. Je lui ai dit, je t'ai déjà croisé quelque part. Et franchement, tu vaux pas le coup. On m'a parlé de toi à l'école et t'avais l'air vraiment reloigné. La poésie a incité et m'a rattrapée sous d'autres formes. J'ai compris qu'elle était cool et qu'on pouvait braver ses normes. J'ai lui aidé d'en demander. Tu penses qu'on peut vivre ensemble ? Je crois que je me suis accro. Elle m'a dit, t'inquiète, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. J'ai rencontré la détresse et franchement, elle m'a saoulée. On a discuté vite fait, mais rapidement, je l'ai refoulée. Elle a plein de certitudes sous ses grands airs, plein de tensions. Mais vous savez quoi ? La détresse, elle n'a pas de conversation. Un moment, sur la route, j'ai rencontré l'amour. Je lui ai dit, tiens, tu tombes bien. Je veux te parler depuis toujours. Dans l'absolu, t'es une bonne idée, mais dans les faits, t'es un peu mieux. Tu pars en couille, une fois sur deux. Faudra que tu retravailles tes formules. L'amour m'a dit, écoute, petit, ça fait des siècles que je fais mon tas. Tu me parles sur un autre ton. Tu ne veux pas te manger des baffes. Moi, je veux bien être gentil, mais il faut que chacun mette du sien. Les humains ne font aucun effort et moi, je ne suis pas un magicien. J'ai embrouillé un petit moment et c'est là que je me suis rendu compte. Que l'amour était sympa, mais que quand même, elle se la raconte. Puis, il m'a dit qu'il devait partir. Elle avait des rendez-vous par centaines. Que ce soir, elle devait dîner chez sa demi-sœur, la Anne. Avant de partir, je n'ai pas compris. Elle m'a conseillé d'y croire toujours. Puis, s'est éloignée sans se retourner. C'était les derniers mots d'amour. Je suis content de l'avoir connu. Ça, je l'ai bien réalisé. Et je sais qu'un de ces quatre, on sera amené à se recroiser. Un peu plus tard, sur mon chemin, j'ai rencontré la tendresse. Ce qui reste de l'amour derrière les barrières que le tendresse. Un peu plus tard, sur mon chemin, j'ai rencontré la nostalgie. J'ai fiancé des bons souvenirs qu'on éclairait à la bougie. Assez tôt, sur mon parcours, j'avais rencontré l'amitié. Jusqu'à ce jour, elle marche toujours à mes côtés. Avec elle, je me tape des barres et ne connais pas la routine. Maintenant, c'est sûr, l'amitié, c'est vraiment ma meilleure copine. J'ai rencontré l'avenir, mais il est resté très mystérieux. Elle avait la voix déformée et un masque sur les yeux. Pas moyen de mieux le connaître, elle ne m'a laissé aucune piste. Je ne sais pas à quoi il le ressemble, mais au moins, je sais qu'elle existe. J'ai rencontré quelques peines, j'ai rencontré beaucoup de joie. C'est parfois une question de chance, souvent une histoire de choix. Je ne suis pas au bout de mes surprises là-dessus, il n'y a aucun doute. Tous les jours, je continue d'apprendre les codes de ma route. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne. Sur une grande route, je marchais là depuis des jours. Voir des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, de trajectoires qui dévient. Une main un peu bizarre, un peu tordue, un peu comme la vie. Abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, mettez plein de pouces bleus. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, à très bientôt. Abonnez-vous, à très bientôt. Il faut revenir dans une prochaine vidéo. Au revoir.